C'est le dimanche 4 août dernier que 46 Ivoiriens avaient été arrêtés à Sfax, à 270 km de Tunisie. Libérés par vagues, la vingtaine convoyées dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye, est enfin libre. La directrice de l'action sociale et de l'information de la direction des Ivoiriens de l'extérieur revient sur les faits. C'était un contrôle en raison de la situation sécuritaire qui provoque en Tunisie. C'était un regroupement communautaire. Et à la suite de ce regroupement, 46 personnes ont été interpellées. Et sur le champ, 10 ont pu être relâchées avec la pression des associations. Les 36 autres personnes ont été convoyées dans un désert qui est situé à la frontière entre la Tunisie et la Libye, qui est une zone militarisée. Et pendant qu'ils y étaient, une dizaine ont pu être libérées. Il restait 24 personnes. Et les 24 personnes, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ont été libérées avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit de 15 hommes, 6 femmes et 3 enfants. Les enfants ont été placés dans un foyer et les autres sont dans un centre du croissant rouge. Ils reçoivent actuellement des soins. Et l'assurance a été donnée que dès qu'ils iront mieux, ils pourront regagner leur résidence. Pour arriver à ces résultats, il aura fallu l'engagement des autorités ivoiriennes. Depuis le dimanche 4 août, le gouvernement a tout mis en oeuvre pour qu'aujourd'hui nous arrivions à la libération totale de tous nos compatriotes qui avaient été amenés dans ce désert. Et dans cette collaboration, nous tenons à dire merci aux autorités tunisiennes pour leur implication. Une mission conduite par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur se rendra incessamment en Tunisie en vue de rencontrer la communauté ivoirienne et les autorités tunisiennes pour des discussions autour de la vie des Ivoiriens en Tunisie.